Quand tu prends un Uber, est-ce que tu leur dis que tu es leur patronne ? Ça dépend de ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que des fois, je peux avoir à travailler, passer un coup de fil et là, pas forcément. En revanche, si j'engage la discussion avec eux, je le dis toujours parce que je ne veux pas qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Du coup, je préfère que les choses soient claires et je leur dis qui je suis. L'enline, c'est quand on reçoit des dirigeants de grands groupes comme toi ou des general managers. Donc, on aime bien voir s'ils sont corpos. Il y a une nouvelle interview au Tech Show. C'est l'interview corpos ou pas corpos ? Alors, l'enline, je te pose des questions et on va voir si tu es corpos ou pas corpos. C'est parti. Donc, est-ce que tu es venue ici en Uber ? Oui. Donc, tu es corpos. Est-ce que tu déplaces toujours en Uber ? Quand je prends autre chose que les transports en commun, quand je prends un VTC, c'est toujours Uber. Est-ce que tu manges Uber ? Donc, Uber Eats. Tu bois Uber. Est-ce que tu rêves Uber ? Je mange Uber aussi. J'utilise Uber Eats absolument. Uber Eats, combien de fois par semaine ? Alors, ça dépend des périodes, mais en hiver, ça peut être jusqu'à une fois par semaine. Une fois par semaine. Ok. Quand tu prends un Uber, est-ce que tu leur dis que tu es leur patronne ? Ça dépend de ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que des fois, je peux avoir à travailler, passer un coup de fil et là, pas forcément. En revanche, si j'engage la discussion avec eux, je le dis toujours parce que je ne veux pas qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Du coup, je préfère que les choses soient claires et je leur dis que je suis... D'accord. Ça va être des échanges intéressants quand tu annonces que tu es la patronne de Uber. Ah, en général, c'est intéressant. Ils se plaignent, ils te disent ou ils te faillotent, comment ça se passe ? Il y a des réactions très variées. D'accord. Mais quand je le dis, ça peut aller de... Ah, je n'aurais pas dû vous dire ça. Ah, ça tombe bien, j'ai des trucs à vous dire. À vous dire. Ah, d'un seul coup, il y a un silence dans la voiture. Ils t'ouvrent la porte du coup. Là-dedans, ils t'ouvrent la porte. Non, alors, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une mauvaise expérience. D'accord. Les chauffeurs ont toujours été extrêmement très venants. C'est sûr que si tu leur dis que tu es patronne, c'est sûr que... Ce que j'ai fait quand j'ai pris mes fonctions il y a un petit peu plus d'un an, c'était d'aller sur le terrain. J'ai passé un mois à aller dans plusieurs villes de France, à rencontrer des centaines de chauffeurs, vraiment sur le terrain pour comprendre et écouter. Donc, quand je suis dans une voiture avec un chauffeur Uber, je fais la même chose, j'écoute d'abord. Et puis, s'il y a besoin de répondre, je peux le faire, bien sûr. Est-ce que sur les deux dernières années, tu as déjà pris un taxi ? Non. Non. Très corpo, pour l'instant, très corpo. Non, parce que c'est une question, je le disais tout à l'heure, engagement, c'est important pour moi. Quels sont tes restaurants préférés sur Uber Eats ? Non, je ne sais pas si c'est la bonne question. La question, c'est quels sont les restaurants préférés de mes enfants, aussi sur Uber Eats ? Parce que c'est une discussion familiale, en fait, quand on commande. Il y a un vote. Ah, ben oui. Et parfois, on commande même sur plusieurs restaurants et chacun peut avoir sa commande. Mais eux aiment beaucoup McDo. Et moi, j'aime bien le petit restaurant italien qui s'appelle La Terrasse, pas très loin de chez moi. D'accord. Et qui livre... Et qui livre via Uber Eats, exactement. Ok. Est-ce que 5 minutes d'attente sur l'application Uber, c'est 5 minutes dans la vraie vie ? Alors, en général, oui, il peut y avoir des petits décalages. Mais normalement, le temps qui est affiché est le temps qui est réellement appliqué. D'accord. C'est quoi ton meilleur souvenir dans un Uber ? Eh bien, j'ai participé, en fait, auprès d'une organisation qui s'appelle Les Déterminés à une table ronde où j'ai rencontré des entrepreneurs. Et il y a un de ces entrepreneurs qui va me dire « Écoutez, moi, je suis chauffeur sur Uber et je vous propose de vous emmener faire un tour Uber. Je vais vous montrer ma voiture. » Et en fait, la voiture était incroyable. Il avait une voiture berline. Il l'avait transformé, il avait développé un concept. Donc, c'était un chauffeur qui était aussi, qui était vraiment très entrepreneur dans l'âme. Et il avait fait intégrer un mini-frigo à l'arrière de la voiture pour que le client puisse avoir, non pas seulement sa petite bouteille d'eau, mais sa boisson fraîche. C'était incroyable. Génial. Et ton pire souvenir dans un Uber ? Enfin ! Mon pire souvenir dans un Uber ? Eh bien, je pense que c'était une fois où je suis rentrée. Donc, typiquement, ce que je disais tout à l'heure, retour de soirée, il est tard, je suis fatiguée. J'en ai a priori pour une demi-heure pour rentrer chez moi. Et en fait, on arrive, le périph' était fermé. On a voulu prendre un bout d'A86. L'A86 était fermé. De l'A86, on a voulu rejoindre l'A6. Un bout de l'A6 était fermé. Et résultat, au lieu de mettre 30 minutes, on a mis une heure. Le pauvre chauffeur, je sentais qu'il était désespéré aussi. Et puis, stressé pour moi, en fait, de se dire, j'ai une cliente. Alors, je n'étais pas encore patronne d'Uber à ce moment-là. Et je travaillais chez Uber, mais je n'étais pas encore patronne d'Uber. Et donc, c'était terrible pour lui, pour moi. Et puis, à la fin, on en était tous les deux. Moi, j'étais sur mon téléphone à essayer de trouver d'autres routes par à droite, à gauche, pendant que lui conduisait. Est-ce que tu as déjà pris la place d'un chauffeur pour tester le service de ce côté-là ? Alors, malheureusement, je ne peux pas faire ça. Parce que la profession est extrêmement réglementée. Aujourd'hui, pour pouvoir conduire, il faut avoir la licence. Et donc, soit l'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, par équivalence, mais sinon, passer un examen et obtenir une carte professionnelle et un macaron que je n'ai pas. Donc, je ne peux pas faire ça. En revanche, il y a des gens dans mes équipes qui ont passé tout ce process-là et qui, effectivement, roulent sur Uber. Et c'est très important d'avoir ces retours d'expérience. D'accord. Et enfin, dernière question. Quelle est ta note sur Uber ? 4,76. 4,76, bravo. Donc, tu es très corpo. En tout cas, belle réussite de cette interview. Corpo ou pas corpo.